Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc cette semaine je vais encore beaucoup vous prendre dans le bureau puisque chérie est encore en congé cette semaine Après on sera tranquille enfin, deux semaines c'est long hein, voilà, bref Donc je vais vous raconter mon petit week-end comme chaque début de vlog Alors, vendredi, j'ai refait mes ongles jusqu'à 2h30 du matin Voilà, j'ai fait ça, donc tout est listé en barre d'infos comme d'hab Je les ai fait un peu loin, j'ai fait un peu d'écrive cette fois-ci Je pense que je vais les raccourcir un peu, tout simplement Voilà, je pense que je vais juste raccourcir, ah oui, raccourcir Donc j'ai utilisé la technique du stumble, enfin perdre Qu'on voit partout en ce moment, des stampels comme ça là, pour le stamping, voilà Et ça fonctionne très bien, voilà, même avec les paillettes Et la forme comme ça croisée au bout Je faisais très souvent, je faisais un temps, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Et voilà, et là j'ai mis un vernis coquillage par-dessus un autre, c'est très joli Mais après quand je change maison très souvent, mais bon j'ai fait ça jusqu'à 2h30 au matin quand même Ne cherchez pas à comprendre, Madame Épanette, voilà J'ai eu une bonne nouvelle par rapport au chinchilla Donc j'ai demandé un peu sur le groupe que je suis sur Facebook Là où je pose mes questions, puisqu'il y a beaucoup d'éleveurs qui sont là pour répondre Pour le sevrage, donc j'ai demandé comment ça se passait pour la séparation et tout ça Et en fait il n'y a rien à faire Donc je suis enchantée, parce que ça veut dire que là Le week-end prochain, enfin le week-end qui vient pour vous Ce week-end quoi On va commencer à essayer de remettre Grogu un peu dans la cage la journée Comme ça, après on peut les laisser tous les 3 Par contre je disais chérie, ça va être la galère quand on va devoir les rentrer tous les 3 quoi Parce que là, on se bat déjà avec les filles Parce qu'on arrive à attraper Luna, vu qu'elle a l'habitude d'être manipulée Cuny, c'est très compliqué encore Grogu, il n'y a pas de soucis, c'est un vrai pot de colle Donc je l'appelle, il vient Voilà Donc on sait faire rentrer Grogu hyper facilement Puisque s'il ne veut pas rentrer lui-même, on peut poigner dedans Donc il n'y a pas de soucis Luna, on la met dedans, mais elle ressort aussi sec Le temps que Madame Cuny se décide de bouger son cul jusqu'à la cage Qui, elle, souvent, le soir, nous fait chier Puisque quand elle a décidé de ne pas rentrer, elle a décidé de ne pas rentrer Voilà, donc on va embaver quand les 3 vont rentrer dans la même cage Chaque fois qu'on va réussir à en faire rentrer un Il y en a au moins un des deux autres qui va se faire à la malle Ça va être sympa Donc ça, c'était la bonne nouvelle Parce qu'au moins, je ne vais pas devoir les reséparer Et je me demande si je ne vais pas vendre la cage Puisque la chérie, il a fait les cages hier Et du coup, il a mis l'enclos pour les laisser courir dans le salon Tant qu'il nettoyait la cage Donc je me dis que c'est éventuellement une très bonne solution Plutôt que d'avoir une deuxième cage qui nous prend de la place Pour l'utiliser une fois par mois pour faire la cage à fond Surtout que dans la grande cage, il n'y a pas énormément de trucs en plastique à nettoyer C'est beaucoup du bois Donc je ne peux pas le faire tremper et tout ça Donc je donne juste un coup de chiffon dessus avec du vinaigre Et ça, on peut le faire Ça sèche super vite Donc on n'est pas obligé de les laisser à l'extérieur de la cage pendant une heure Le temps que tout sèche Donc je me demande si je ne vais pas revendre l'autre Une fois qu'on n'en aura plus besoin pour gros goût Ça, je verrai bien De toute façon, je le revendrai sur Facebook Ça ne vous intéresse pas beaucoup Le samedi, j'ai tourné deux vidéos Donc les deux que vous avez eues cette semaine Pour vous Ouais Une palette à make-up avec la mine d'intros Donc je vous remets toutes les vidéos de la semaine en barre d'infos Comme d'habitude Et La rotation Voilà Et j'ai fait l'intro Outro De décloteur Mais j'ai filmé le décloteur le lendemain en pyjama Parce que j'avais la flemme après Donc après j'ai glandé Et par contre J'ai commencé le soir à préparer mes accessoires pour le Queen de l'Egypte Voilà Donc là il me manque Il faut que j'aille acheter une bombe de peinture dorée Pour pouvoir terminer ma couronne Je m'éclate à faire ça Parce que je dois préparer Réfléchir au make-up Ensuite préparer les accessoires et tout J'adore, j'adore, j'adore J'ai passé énormément de temps aussi sur Aliexpress Pour me commander mes nouvelles couronnes Donc là sont dans mon panier Je les ai validées comme monsieur Oralapay Mais je me suis trouvé trois jolies couronnes Puisque ma couronne Que j'utilise Qui est là sur le coussin Elle est noire Donc elle ne va pas avec tout Et là il me fallait au moins une argentée et une dorée N'est-ce pas Donc logique Voilà De toute façon je crois que je vais commencer une collection de couronnes Ça continue Bref Le dimanche J'ai rangé ma commode Donc je vais vous montrer ça après Le rangement commence à vraiment Bien être Pour ce côté là Ici je ferai Enfin ici il n'y a pas de rangement à faire Mais mon bureau et tout ça Je ferai quand j'aurai les nouveaux meubles Donc j'ai rangé ma commode Je vais vous montrer juste après J'ai fait une demande de partenariat Alors c'est une chose que je ne fais que très rarement Mais là j'étais fortement intéressée Voilà c'est Amy qui m'a partagé Je vous mets son vlog en barre d'infos Elle a eu un partenariat avec un site chinois De bijoux personnalisables Donc comme celui que j'ai acheté Le Queen Sur Amazon Ils sont un peu près au même prix Mais il y a largement plus de choix Donc voilà Et j'avais craqué sur la bague Avec les deux prénoms Donc elle m'a donné l'adresse mail Et je me suis dit Je vais y aller au Q Et je ne fais que très rarement Ce genre de choses Je veux vraiment que les choses m'intéressent Et puis que je sois sûre Que ce n'est pas du dropshipping Là ça n'a pas l'air Vraiment pas l'air d'être du dropshipping C'est un site chinois Mais voilà Après pour tout ce qui est frais Et tout ça Je ne sais pas Je ne pourrais pas vous dire exactement Puisque je ne vais pas Avoir de frais de port Si le partenariat est accepté On verra bien On va voir s'il est accepté ou pas Après s'il n'est pas Ce n'est pas super grave non plus Mais il faut absolument Que je me retrouve une bague Pour mettre à ce pouce là Donc je me suis dit Tant qu'à verre Autant m'en prendre une C'est marqué Queen dessus N'est ce pas Puisque c'est ma nouvelle obsession Donc on verra bien ça Je vous tiendrai au jus Quand j'aurai une réponse Si j'ai un jour une réponse Par contre J'ai eu Je suis rarement méchante Enfin là je n'ai pas envie D'être méchante Ce n'est pas être méchante Mais il faut arrêter De prendre les gens Pour des cons S'il vous plaît Je parle de choses En vidéo Et on me demande On me pose la question Après en commentaire Voilà Dans mon hall AliExpress Je vous explique tout sur les frais Et au lieu d'écouter Ce que je dis dans la vidéo On me demande en commentaire Ça ne me dérange pas de répondre Mais écoutez au moins Ce que je dis dans les vidéos Les gens Il faut arrêter 5 minutes Ce n'est pas marqué Bureau d'information Non plus sur mon front On me demande sur AliExpress S'il y a des frais Je dis Je dis tout dans ma vidéo Et la personne N'a certainement même Pas regardé la vidéo Puisqu'elle me pose directement La question pour savoir S'il y a des frais sur AliExpress Je réponds dans la vidéo Ce n'est pas comme si J'avais oublié de le dire Je réponds Je le dis 3 fois je crois Dans la vidéo du hall Donc voilà Au bout d'un moment Si vous n'écoutez même pas Ce que je dis Arrêtez de me poser des questions De toute façon Je crois que c'est la même personne Qui m'a demandé Si j'avais des frais sur Révolution Alors que je venais De passer ma commande Voilà Il faut laisser moi le temps De recevoir mes produits Et pour les deux Je me gratte la fesse Excusez-moi Pour les deux Il n'y a pas de frais Je le dis Dans les deux vidéos Donc voilà Il faut apprendre à écouter quand même Bref Et donc voilà Pour mon petit week-end Donc vendredi J'ai rendez-vous Pour une nouvelle endoscopie Pour m'enlever la prothèse Alors par prothèse Je pense qu'ils veulent dire pansement Puisqu'ils m'ont abîmé le pancréas En me faisant La dernière endoscopie Donc je vais encore être Sous anesthésie J'espère que j'aurai été en forme Pour le live Puisque pour vous Il est déjà passé C'était hier Et voilà Sinon Oh ce matin J'ai eu un message De essence Instagram J'ai repartagé La miniature De la vidéo De Manon Sur les nouveaux produits Puisqu'elle Elle reçoit Les informations De la part d'essence Depuis des années Pour faire une vidéo Où elle explique Toutes les nouvelles sorties Et tout ça Donc je vous mets sa vidéo En barre d'infos Si vous voulez aller voir Les nouvelles sorties D'automne En collection permanente De chez essence Donc je l'ai repartagé Et du coup Ils m'ont demandé Si j'aimais Leur nouveau produit Et je J'étais au culot J'aurais dit Que j'aimais Leur produit Depuis des années Et que je rêvais De faire partie De leur PR list Pour pouvoir tout tester Parce qu'il sort trop de choses Je ne peux pas tout tester Non plus Je ne peux pas tout acheter Financièrement aussi Et puis voilà Je ne peux pas tout tester De toute façon Et elle m'a répondu Ah j'étais trop fière de moi Alors je ne suis pas Dans la PR list Ils ne m'ont pas ajouté Parce qu'elle m'a dit Qu'il n'y avait pas de place Pour l'instant Mais qu'ils m'avaient remarqué Qu'ils aimaient beaucoup Ce que je faisais Et qu'elle Elle se souviendrait de moi Pour la prochaine fois Qu'il y a une place En PR list Donc rien que ça C'est déjà Quand on reconnait Un peu le travail Le travail Que je fournis Depuis presque 10 ans C'est Une grande fierté Donc voilà Ce matin J'étais très fière Ça fait plaisir De voir que les marques Vous remarquent Tout simplement Et j'ai oublié de ranger Mes palettes correctement Après le décruteur Ça c'est une honte C'est un scandale Georgette Voilà Donc je suis Toute refaite Là entre La PR list Beauty Bill Qui a été validée Et maintenant Essence Qui me dit Qui me tienne Au courant Maki Beauty Pareil Je ne vous l'avais pas dit Mais il y a Un mois Je leur avais demandé Comment Comment on pouvait procéder Pour la PR list Tout simplement Et ils m'avaient dit Toujours C'est toujours ça le problème Ils ont un quota Là en fait Certains sites Ont un quota De X PR list Enfin de X places Dans leur PR list Et suivant les personnes Qui arrêtent Ou dont ils ne sont plus Satisfaites Et tout ça Ils en suppriment Ils en rajoutent des nouveaux Après c'est vrai Que Essence et Catrice Par exemple C'est principalement Des influencieuses allemandes Puisque c'est une marque allemande Donc le fait d'être remarqué Parce que je crois Qu'ils n'ont pas vraiment De partenariat comme ça Avec une Belge La seule Française Que je sais Qui est dans leur PR list C'est Laura R Et encore Je crois qu'elle n'y est plus Parce qu'elle ne parle plus Beaucoup de Essence Après je ne la suis pas non plus Je la suivais pour les produits Essence Les nouveautés Essence En fait Et en sorte que ça fait longtemps Que je n'ai pas vu de nouveautés Essence Chez elle Mais voilà C'est quand même une fierté De se dire que les marques Vous remarquent Qu'ils vous envoient des messages Pour savoir si vous aimez leurs produits C'est chouette Voilà Et ils m'ont dit Qu'ils adoraient ce que je faisais Donc ça aussi Ça fait vraiment plaisir Voilà C'est beau de voir Qu'il y a un petit peu De reconnaissance Derrière ce qu'on fait Après autant de temps surtout Et puis Après Comme j'ai dit Voilà J'ai des PR list Je vous l'ai toujours dit Que je rêvais d'être Notamment Révolution Qui n'arrête pas De m'envoyer chier Merci Révolution Ils ne m'ont même pas Validé sur Awin Pour le lien d'affiliation Alors que je parle De leurs produits Non-stop Donc il y a forcément Révolution Il y avait Beauty Bay Qui est un de mes sites préférés Tout comme Maki Beauty Qui est un de mes sites préférés Boozy Shop aussi Mais eux Ne font aucun partenariat Et dans les marques Il y a Essence Catrice Révolution Et voilà C'est principalement C'est les marques Que je tourne autour De toute façon Depuis le début De ma chaîne Donc Je veux pas être Dans la PR list Anastasia Ou des marques Que je n'utilise pas Régulièrement Comme Natasha Ou Charlotte Tilbury Tout ça De temps en temps Je me fais un plaisir Ou on m'enfre un cadeau De chez eux J'aime bien les produits Mais j'ai pas envie D'utiliser que ce genre De produits sur ma face Je veux rester Moi absolument Dans le petit prix Donc voilà Essence Catrice Révolution C'est vraiment C'est vraiment la base Pour moi Et Maki Beauty C'est là où on remarque Et Beauty Bay C'est aussi une marque Petit prix Très intéressante Voilà Les deux palettes Que j'ai Enfin Jusqu'à maintenant Les produits Que j'ai testés Je suis fan des Ditter et shadow Liquides Des cristals et shadow Et il sort de plus en plus De produits En plus Donc voilà Là j'ai hâte de recevoir Mon colis PR Du coup ça sera le premier Officiel de ma chaîne Après 10 ans Bravo Mais voilà J'ai hâte Bref Je vais vous montrer Le rangement de ma commande Donc il y a encore Un petit peu de bordel au dessus Puisque là ça va être Tout ce qui est carton Et tout ça Pour ronger Après organiser mes tiroirs Quand j'aurai mes meubles Et voilà Je crois que c'est tout Je vais vous montrer ça Après je pense que Je vais faire mon make-up De challenge Entre copines De ce mois-ci Qui est sur le thème Licorne Slash festival Slash totalement délire Voilà voilà Bref J'ai eu une bonne matinée Je me suis levée super tard Je me suis levée à 10h et demi 10h 10h et demi Un petit peu avant 10h plutôt Parce qu'avec Emy On s'est appelées Vers 10h et dès Voilà Donc après Je suis restée presque On est restée On ne devait se parler Que 10 minutes Pour se faire coucou Et tout ça Vu qu'elle est en congé Elle récupère son 15 août Mais finalement On a discuté longtemps Comme d'hab Voilà Bon allez Je vous montre Ma commode Et puis j'irai faire Mon teint Et Et je pense que Je vais attaquer la vidéo Puisque Comme je me suis levée tard Je ne vais pas manger tout Voyez Ouais On va faire ça Allez Je vous montre de l'autre côté Donc voilà Je vous prends au téléphone Parce que c'est beaucoup plus facile Donc là Ça c'est pour jeter Le sac Nox Là je vais le jeter aussi Ça c'est pour descente C'est une couverture BV que j'ai depuis des années Ça ça ira sur mon autre bureau Donc là Il ne me reste plus qu'un bac Puisque j'ai réussi A mettre l'autre dans l'armoire Il y a mon tapis Que je mettrai que quand je ferai Les nouveaux produits Ça c'est des trucs à ranger Ça c'est un sac à descente Donc je peux le dire Et de l'autre côté Voilà Il y a mon radiateur derrière Donc là c'est les cartons Je vous avais montré Cartons Mes ventes vintage Ici au dessus Là c'est tous Les fringues vintage Que j'ai en vente Voilà Il faut que je mette les deux sacs là Mes décos de Noël Parce que je ne sais pas Où les mettre d'autres Pour mon fond Là c'est le colis Pour le swap Mais bon les licornes N'ont rien à voir dedans Donc ça c'est tous Des cartons Que je vais Et des rangements Donc ça c'est des plateaux Qui rentraient dans les meubles Alex De chez Action Vous savez c'est ceux Compartimentés Marqués living Et tout ça derrière Et on avait juste Enlevé une paroi Et ça faisait pile la taille Des meubles Alex Là j'ai récupéré Plein de boîtes Glossybox Et tout ça Que je vais garder Pour les rangements Donc voilà Il y a déjà un peu plus de place Au moins sur le dessus Je vais pouvoir préparer Je vous montrerai ça Je vais préparer ça Peut-être tout à l'heure Ou demain Pour quand je reçois Les produits Beauty Bay De la PRL C'est là pour faire Les photos Insta Donc je vous montrerai Comment je prépare Mes photos Insta Alors ici Dans le premier terroir On a tout ce qui est Pour les photos Justement Qui peut servir en décoration Ici c'est spécial Noël Là c'est ce qui peut servir En accessoire Make-up Cheveux Et tout ça Et en déco Là aussi On a de la déco Un peu à droite à gauche Et ma petite Quirlante lumineuse Et puis toutes mes petites boîtes Avec des perles Des strass De la déco Des fleurs Et tout ça Voilà Au fond c'est un truc Avec plein de bordel Que je n'utilise pas Alors ici En dessous Dans le deuxième tiroir On a donc Voilà J'ai mis aussi Mes trousses Les cartes Que je reçois À droite à gauche J'en ai deux Là-bas Que je prendrai plus tard Mes papiers Comme ça Mes carnets Pour faire les fronts On a ici Des guirlandes Encore Qui ne vont plus Des rideaux Parce que ça sert toujours Des rouleaux de tulle Du tulle Encore des tissus Pour mettre dans le fond Un plat Qui peut me servir Pour tout ça Derrière On a tout ce qui est Gros rubans Et ici On a tout ce qui est Petit ruban Voilà Ça peut toujours servir Après moi Je récupère un peu près À droite à gauche J'ai encore un sac Là à ranger Pour faire mes photos J'allais donner plein de trucs À Manu Et ici C'est mon stock Voilà De soins Attention Le make-up Il ailleurs Donc on a mon bidon D'acétone Parce que Je ne sais pas Où mettre d'autres Mes savons Pires Mes savons Pour laver Mes pinceaux Mes cotons Démaquillants Ici c'est tout ce qui est Pour les lèvres Et démaquillants Comme ça Les puits Ou pètes Mes rasoirs Ici c'est les démaquillants Bifasés Donc c'est principalement Action Et siennes Voilà Et ici ce sont mes soins Donc là j'ai des spray cheveux À gogo J'en ai quatre J'ai deux lip balm D'avance Les wonder balm Il me reste un tonique Et deux eaux de rose Un démaquillant L'univers Un dédeau Gommage Révolution Les soins Mes deux crèmes W7 Comme j'adore Un spray hydratant Essence La petite tyrène Mes trucs fluff Donc il me reste Deux aux jeans et voilà pour mes petits rangements de ma commode et je me sers aussi du haut de la commode pour fermer mes photos insta donc ça je vous montrerai quand je le ferai voilà et il faut encore que je triche ça que ces deux sacs là pour mettre là et on sera déjà pas mal après faudra que je range mon bureau mais bon comme je vous l'ai dit j'attends puisqu'il ya plein de choses qui vont virer et tout ça 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 va virer aussi normalement sauf si je les mets plus loin attendez d'autres côtés je me prends plein dedans je sais pas trop pour les éclairages comment je vais faire après si je garde quand même les néons que mon frère m'a fabriqué et que je les mets au fond pour éliminer un peu plus loin et qu'après je mets les éclairages que je vais racheter à émis qui sont des panneaux led je ne sais pas encore je verrai ce que ça donne avec juste un comment s'appelle avec juste les deux panneaux et la ring light qu'il faut d'ailleurs que je demande à chérie qui me trouve un système parce qu'elle est cassée donc j'aimerais bien la réparer pour ne plus devoir l'attacher ici au dessus parce qu'après si j'ai plus le truc là je sais plus l'attacher et voilà parce qu'en fait le pas de vis à l'intérieur est cassé j'ai déjà essayé trois fistulés comme je pourrais donc je l'ai accroché ici au dessus et je me sers juste de ça pour du trépied là pour le stabiliser mais j'aimerais bien me servir uniquement du trépied pour mettre la ring light comme ça je peux même la bouger quoi mais voilà on verra bien écoutez je vais demander ça tantôt peut-être à monsieur et voilà maintenant j'ai hâte de recevoir mes nouveaux meubles puisque là les étagères là vont virer ça va ça va virer et celle-là va virer aussi et il n'y aura que les deux colonnes de chaque côté ici normalement j'aurai assez de place pour tout ranger et il faut que je trouve pour redécorer mon fond puisque j'ai viré la palette dans le décloteur voilà bah écoutez j'ai encore un peu de boulot comme d'hab mais le coeur ne sera plus là non plus du coup donc je sais pas ce que je vais décorer on verra bien alors il est 13 heures 15h20 il est très tard j'ai rien foutu de la journée en fait tout simplement donc là j'avais parti faire une course et ensuite on va commencer enfin on va faire un mur d'activité pour les chichous là bas derrière le canapé donc attendez je suis pas dans le bon sens donc je vous montre ça maintenant on va faire le mur d'activité ici derrière le canapé puisque ça leur fait plein de place c'est un mur qu'on n'utilise pas d'ailleurs j'ai changé mes rideaux pas mes tentures voilà et je vous montre qu'on va utiliser donc on n'a pas attention sur le bordel sur la table vous avez commencé à avoir habitude si ouais j'ai récupéré tout le bois que j'ai trouvé dans la buanderie tous les petits trucs que j'avais mis de côté pour me mettre dans leur cage donc voilà je pense qu'on va pouvoir leur construire un chouette truc voilà on a fini qu'elle avait 18h20 donc j'avais mis trois heures le faire quand même alors voilà on a fait des plateaux donc on l'a mis derrière le radiateur pour qu'ils ont accès derrière le canapé ils ont accès là et voilà ce que ça donne donc ça leur fait plutôt plusieurs plateaux où ils peuvent sauter et puis vous je vais accrocher quelques jouets tout ça mais on va voir s'ils iront dessus bien évidemment ça se trouve ils n'iront pas dessus du tout et on pourra le gérer mais on verra bien voilà voilà bon allez on suit le jour alors il est 11h08 très précisément et je vais me préparer pour filmer le challenge licorne de mercredi que vous aurez mercredi voilà donc là j'ai mon petit papier avec mon idée de make-up et voilà j'ai tout préparé hier ouais je passais juste vous faire un petit coucou avant de filmer parce que j'ai pas envie de vous spoiler le make-up ce que je vais faire avec vous avant de filmer parce qu'après je redescends de faire mon teint puis filmer je vais préparer pour les photos pour qu'on devait recevoir le colis beauty b alors en parlant du colis beauty b hier j'ai eu une pas très agréable surprise je sais pas si c'est une coïncidence franchement ça me trotte dans la tête je sais pas je sais pas si je vous l'ai dit mais j'avais prévu de faire enfin j'ai prévu de faire ça m'empêchera pas de le faire entre nous soit dit quatre make-up avec la palette wilderness une par rangée et hier une personne que je n'apprécie pas fortement certaines personnes savent de qui je parle quelqu'un m'a envoyé la souris voilà parce que j'ai des espions partout vous faites votre rôle d'espion alors que je vous ai rien demandé mais vous me faites très bien comme quoi elle allait faire quatre make-up avec la palette aussi donc je sais pas franchement mais j'ai vérifié j'en ai parlé personne nulle part donc ça a l'air d'être une vraie coïncidence pour une fois ça me paraît très gros puisque voilà mais bon c'est 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 le jeu ma pauvre lucette ça se peut que d'autres personnes aient les mêmes idées que moi que ce soit elle ou quelqu'un d'autre donc voilà donc là ça a l'air vraiment d'être une coïncidence même si elle elle va crier au plagiat après parce que voilà elle elle l'a annoncé officiellement moi le seul endroit où j'en ai parlé c'est dans ma conversation privée avec les filles et voilà donc soit c'est une énorme coïncidence soit elle a accès à mes conversations privées c'est pas possible autrement c'est pas la première fois que ça arrive qu'on se pose des questions là dessus d'ailleurs un moment j'ai même dit nymphes c'est pas possible tu es elle et tu m'espionnes c'est pas possible parce que des fois il ya des trucs qu'on se dit en privé et qui ressortent dans ses pics sur un réseau social que personne ne suit qu'elle se sert juste pour cracher son venin et sa méchanceté voilà pour moi les personnes méchantes faut faut j'ai un peu j'ai un peu en reparler voilà j'avais pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie de parler d'elle parce qu'elle m'intéresse pas mais quand on se sert d'un réseau social où personne nous suit juste pour cracher son venin que ce soit pour nous viser nous ou quelqu'un d'autre à partir du moment où on critique et juge le moindre mouvement et le moindre le moindre fait ces faits et gestes de de quelqu'un que ce soit moi ou quelqu'un d'autre ça c'est de la méchanceté je suis désolé moi que ce soit dans mes stories ou n'importe où je suis jamais dans le jugement pour personne j'appelle pas ça être méchante moi pour moi les personnes méchantes c'est celles qui critiquent ce que les autres font alors que au final qu'est ce que ça peut foutre ce que les autres font quoi voilà et comme je dis que ce soit pour nous piquer nous émis et moi je parle excusez nous qu'elle attaque en règle générale ou quelqu'un d'autre c'est juste de la méchanceté je suis désolé à partir du moment où on se fout de la gueule des gens publiquement même si le public est très minime c'est de la méchanceté voilà tout simplement pour moi c'est ça les personnes méchantes c'est pas les personnes qui se défendent une fois qu'ils ont reçu une pique bref voilà je parlais de coïncidence le pire c'est que c'est comme je disais à émis juste après cette histoire de même idée de coïncidence avant j'ai on était justement à un appel avec émi en train de dire que elle faisait des très belles choses voilà c'est pas parce que je n'apprécie pas la personne que je ne sais pas apprécier son travail voilà je vais pas épiloguer parce que j'ai pas envie de faire de la pub certainement pas mais voilà j'ai trouvé qu'elle s'est améliorée sur beaucoup de choses et qu'elle faisait des très belles choses je le dis voilà quand quelqu'un même si je n'apprécie pas la personne fait des jolies choses je le reconnais je ne suis pas quelqu'un de méchant justement au contraire ça me fait plaisir pour elle limite de l'avoir évolué même si je ne vais pas espionner et qu'on y partage les choses voilà que je m'en fous un peu mais quand je vois quelque chose qui bien fait je le reconnais peu importe la personne qui l'a fait bref donc c'est pas le sujet cocotte là j'ai hâte de tourner mon make-up j'ai pas mal d'idées en ce moment j'ai plein 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 d'idées qui les quatre les quatre make-up pour la palette beauty bay sont notés ici depuis le 11 voilà comme ça il ya la date depuis le 11 août j'ai mes quatre idées de make-up là c'est pour le le disney challenge d'halloween ici on a celui d'aujourd'hui et je suis en train de me faire dans mon petit carnet j'ai donné mes idées de make-up pour les queen of the world et j'ai jusqu'au mois de décembre des idées donc comme je disais au fil voilà j'ai une idée je la note et après au fur et à mesure que j'ai des nouvelles idées qui s'ajoutent je peaufine un peu les détails mais voilà mais au moins ça me laisse le temps de préparer les accessoires il n'y a que pour le queen of the world d'octobre pour halloween que je vais acheter un accessoire donc j'ai dit de temps en temps ça arrivera que j'achète des accessoires et tout ça mais bon voilà le truc que j'ai trouvé à 2 euros 39 sur aliexpress je vais pas moins que oui ni ça pourra être réutilisé d'autres années et puis après au pire je peux modifier la chose pour faire de la récup pour d'autres accessoires voilà donc là j'ai des bonnes idées il y en a pour les mois d'après aussi que j'ai des idées mais là vraiment qui se suivent où j'ai pas de trop d'idées c'est jusqu'en décembre j'ai noté donc je suis fière de moi voilà bref donc je vais vous retourner et vous verrez pas très clair parce qu'il fait un peu sombre il fait dégueu 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 on est au mi-août presque limite fin août dans une quinzaine de jours même pas les gosses reprennent l'école il fait dégueu il fait froid hier j'ai rallumé le chauffage normal normal donc vous n'allez pas voir super clair mais au moins vous verrez le principe de comment j'organise pour faire mes photos parce que là j'espère recevoir mon colis rapidement pouvoir faire ça puisque il y en a au moins le crash test sample beauty et beauty bay c'est prévu pour vendredi prochain vendredi qui vient pour vous donc j'espère avoir avant ça avoir le temps de filmer la vidéo et tout donc je veux dire préparer pour faire les photos comme ça dès que j'ai les palettes je peux attaquer surtout que l'autre si je veux faire quatre make-up il ya du boulot après je verrai bien comment je vais m'organiser bon allez je vous retourne et je vous montre comment j'installe pour faire mes photos insta voilà donc je les mets sur ma commode normalement je fais que ce quoi là puisque je fais une photo par une photo en principe je reçois rarement plusieurs trucs d'un coup et là je vais préparer les deux de chaque côté donc on va commencer par la wilderness que je vais installer ici donc comme c'est thème contrée sauvage et tout ça on va partir sur du léopard donc pour ça je prends mon corset léopard voilà tout simplement puisqu'il me faut un fond léopard donc je vais l'installer comme ça après faudra juste que je jongle en prenant la photo pour pas qu'on voit que c'est un bustier et que on voit que la texture léopard je vais ajouter aussi ce petit marque page panthère noir voilà et je pense que pour celle à non je voulais ajouter aussi attendez une feuille un peu ça j'en ai une je sais pas où je l'ai mis ce qui fait un peu voilà celle ci ça fait un peu feuille de la de la jungle donc voilà là pour le wilderness c'est prêt donc une fois que j'aurai la palette j'installer les accessoires correctement pour l'autre qui est là blooming lovely donc fleuraison voilà j'avais déjà préparé cette carte voilà avec un petit oiseau et des petites fleurs et en dessous je vais mettre encore un vêtement c'est mon top en dentelle comme ça avec des fleurs peut-être des cheveux dessus parce que je l'ai mis il ya quelques jours voilà je pense que en fond ça peut faire bien mais je vais peut-être mettre du blanc en dessous alors je passe dans le tiroir en dessous justement pour trouver un fond blanc je cherche voilà ce que je vais faire je vais intégrer ça à l'intérieur parce que le dos est totalement en en dentelle mettre un intérieur de mon t-shirt et voilà je pense que ça sera pas mal donc est-ce qu'on met celle là où est ce qu'on met autre chose je réfléchis j'ai lâché une fleur comme ça on prend les plusieurs mais j'ai peut-être prendre celle ci aussi ça peut faire joli mais je vais sortir ma guirlande perle voilà pour mettre un peu de terre après je crois que je ne sais pas si je vais l'allumer ou pas je vais réveiller quand j'aurai la palette pour l'installer vous voyez l'idée c'est de faire moi je pense que je l'allumerai quand même ça fera plus joli donc on verra mais je pense que là on sera pas mal donc voilà une fois que j'aurai les palettes j'aurai plus qu'à installer il faudra aussi que je fasse une comment une photo avec tous les produits sample beauty que j'aurai reçus mais ça je ferai je rechangerai après puisque c'est pas très grave s'ils ont été utilisés ça se verra pas sur la photo donc voilà pour ça bah écoutez moi maintenant je vais me préparer pour faire ma vidéo et et voilà et sauf si je reçois le colis je vous ferai de l'unboxing avec vous sinon bah on peut déjà switcher deux jours il va rien se passer d'extraordinaire aujourd'hui et et voilà donc bah peut-être à tout à l'heure sinon à demain alors il est très tard il est midi moins 20 moins 20 ouais 11h42 je viens de finir de tourner ma vidéo que vous avez eu jeudi donc vous l'avez en barre d'infos avec toutes celles qui sont sorties cette semaine ah je suis contente d'avoir ressorti ma petite mercurie rétrograde ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé et et voilà hier j'ai raccourci mes griffes euh de toute façon je vais devoir les enlever demain puisque vendredi je vais faire mon endoscopie et je crois que je peux pas avoir de faux ongles euh le vernis ça passe pour le qui fait tout 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 là hein le bip bip du coeur euh euh avec le VSP ça passe mais je crois qu'avec les faux ongles ça passe pas donc je vais devoir les enlever euh demain pour vendredi et là je les ai un peu coupés parce que je les avais fait un peu long quand même hein j'avais plus l'habitude de les avoir si long euh c'est plus facile quand ils sont très longs et que c'est vos ongles naturels que des faux donc voilà sinon chéri m'a réparé mon mon anneau lumineux enfin réparé il m'a il m'a couvue vis un deux trois il m'a vissé mon anneau lumineux sur mon trépied je vais vous montrer ça juste après et on a amélioré un petit peu le mur d'escalade là pour les chichous j'ai accroché des jouets et euh chéri a trouvé une solution en mettant des planches des valises et tout voilà pour qu'il puisse grimper du sol derrière le radiateur jusqu'au dessus parce qu'il il ne trouvait pas qu'il fallait passer par le canapé donc ça je vous montrerai tout à l'heure quand monsieur sera réveillé parce que oui il est toujours pas réveillé hein et voilà là je vais aller manger faire le montage de cette vidéo j'attends toujours désespérément mon colis Beauty Bay voilà j'ai hâte euh surtout que vendredi normalement je vous ai prévu la vidéo crash test des produits sample beauty et Beauty Bay pour les ours ailes donc si j'ai l'ours ça va être tendu il faut que je fasse les 4 make-up avec la Wilderness donc ça aussi si je la reçois pas ça va être tendu mais euh voilà au pire j'intervers euh je mettrai euh une abonnée choisie enfin une ou moins l'abonnée choisie mon make-up vendredi si jamais j'ai pas le colis à temps pour faire la vidéo et je décalerai donc euh le crash test Beauty Bay sample beauty à mercredi à la place de la vidéo une abonnée euh voilà j'intervertirai les 2 vidéos au pire des cas voilà voilà euh bah c'est tout je crois que j'avais rien d'autre à vous dire aujourd'hui euh non je crois pas je sais pas je réfléchis hein pendant que je fais un peu de rangement un peu vraiment un peu on est pas motivé faut que je range mon bordel parce que je suis en train de foutre encore plus de bordel que ce qui était déjà en bordel sur mon bureau c'est un truc de fou euh ce week-end il faut que je fasse mes ventes vintage puisque vous aurez eu le décloteur donc je ferai ça ce week-end euh samedi il y a le live j'espère que ça ira à cause de mon endoscopie je sais pas si je saurais vous prendre vendredi par contre puisque je serai sous anesthésie et que je sais pas du tout faut que je téléphone après à l'hôpital ça je vais faire après pour savoir ce qu'il en est parce que j'ai mon endoscopie je sais que j'ai rendez enfin que je passe mon endoscopie à 10h30 en hôpital de jour mais je sais pas à quelle heure je dois y aller combien de temps ça va durer je sais que je dois être agent ça c'est tout je sais rien d'autre ils m'ont rien dit ils m'ont juste dit à 10h30 en endoscopie il faut être agent point cet hôpital ça devient du grand n'importe quoi question suivi explication zéro franchement c'est hallucinant donc ça je vais faire après je vais téléphoner à l'hôpital pour avoir des détails savoir à quelle heure je dois arriver au moins et pour repartir ma foi je rappellerai chéri parce que de toute façon il peut pas venir avec mon examen donc il va juste me déposer moi je vais en hôpital de jour et quand j'ai fini que je peux sortir je l'appelle de toute façon on est à 15 minutes donc le temps que je descende et que que je l'attende un petit peu dehors il sera vite là quoi voilà sinon ouais je crois que j'avais rien d'autre à vous dire de spécial aujourd'hui je vais vous montrer après le tout des chinchillas et voilà ah bah je vais vous montrer le trépied que monsieur m'a fait je vais vous filmer avec mon téléphone comme ça vous voyez l'installation avec l'appareil comment ça donne et voilà bon je vous montre ça puis après je descends manger parce que j'ai la taille voilà il me l'a réparé donc je vous montre de l'autre côté ce que ça donne quand je filme en fait voilà ça donne ça mon installation avec mon trépied avec l'appareil qui vient de chez Amazon donc je vous remets le lien en barre d'info il est vraiment génial ce trépied très lourd mais très génial les éclairages donc d'ascenseur que mon frère m'a fabriqué mais après je vais avoir les éclairages que j'ai racheté à Amy des panneaux led donc je pense que je vais l'enlever je le garderai toujours et donc pour mon anneau anneau lumineux voyez il m'a mis un petit papillon dans le pas de vis puis la forêt dans l'anneau pour le faire tenir donc voilà c'est pas du super costaud mais ça tient toujours un peu mieux que ce que que ce que j'avais rafistolé avant avec le fil d'alu et au moins maintenant je peux tourner si je dois filmer sur ma commode ou ailleurs donc voilà ça c'est bien pratique et voilà voilà sinon je me sers de celui-là aussi normalement c'est pour les les téléphones portables voyez vous avez le socle pour poser votre téléphone c'est bien pour les tiktok j'en avais acheté un j'en avais offert un à ma nièce pour faire ses tiktok vous avez l'anneau lumineux qui éclaire super bien et avec une pince oui là pour l'accrocher donc celui-là je l'utilise pour éclairer quand je prends mes photos insta voyez ou quand je filme en bas par exemple mes choyones ou des choses comme ça voilà voilà bah écoutez sur ce moi je vais manger j'ai trop faim alors il est 13h32 j'ai fini mon montage de la vidéo j'ai remis mon mon pilou pilou je suis complètement surgelée et oui on est en plein mois d'août mais voilà et je viens de recevoir c'est pour ça que je suis là mon colis biotimé mon premier colis père je crois que j'ai remonte voilà donc on va le déballer ensemble et je vais vous dire un peu ce qu'il en est on va voir ce que j'ai eu enfin je sais normalement ce que j'ai eu donc du coup de chez Beauty Bay j'ai eu le Brush Up Bro donc c'est comme l'Anastasia Beverly Hills parce que c'est pour ça que j'ai demandé du coup pour tester voir s'il est même qu'Anastasia Beverly Hills en sachant que l'Anastasia Beverly Hills j'ai même bien le rendu au début mais pas après donc eux ils en ont sorti un aussi donc on testera ça packaging très mignon mignon voilà c'est exactement le même produit que le que les ABH donc voilà on pourra tester ça ensemble dans la vidéo de vendredi pour vous ils m'ont également mis un pack de 5 spoolies donc de goupillons j'adore le mot spoolie alors attendez il faut que vous ouvrez celui-là il est scotché je pensais qu'ils m'auraient mis le crayon en plus mais ils ne l'ont pas mis donc vous avez 5 spoolies comme ça donc goupillons recourbés et en bois voilà c'est la première fois que j'envoie des en bois moi vous savez mon obsession du broussage j'ai du soleil donc je ne sais jamais perdre chez moi ensuite dans les produits sample beauty que j'avais choisi donc j'ai pris la base pour tester qui est la infinite in one beauty gel donc c'est un gel que vous pouvez utiliser en base en base de teint en base à paupières en mixing liquide avec les paillettes et les pigments pour faire des liners enfin voilà c'est franchement ils promettent mon émerveille avec cette chose là sauf qu'elle ne fait que 15 ml et je trouve que c'est légèrement peu pour une base qui fait en principe 50 ml pour les visages les bases de visage de teint là si vous voulez l'utiliser sur le teint les yeux et en mixing ça fait une petite quantité après c'est pas extrêmement cher je ne sais plus le prix mais voilà du coup pour tester ce produit là j'ai également demandé un pigment toujours de chez sample beauty qui est la teinte angélique angélique angel pas angélique la fille voilà donc ça se présente comme ça dans un petit pot en vert il ne veut pas faire le focus et je vais essayer de vous montrer la teinte sans manquer de partout donc il y a une aupercule de protection ça c'est tout bon et c'est joli comment faire pour que vous voyez voilà donc ça on testera avec la base j'ai pris exprès pour tester avec la base et je l'ai trouvé très joli donc par contre j'ai des paillettes partout maintenant toujours de chez sample beauty évidemment j'ai demandé la nouvelle palette elle me faisait de l'oeil de toute façon donc c'est la blooming lovely voilà le packaging très soft le film de protection on s'en fout et plein de la couleur donc autant vous dire que c'était clairement une palette faite pour moi vous avez 28 fois 1,5 g donc c'est une très bonne quantité vous avez un mélange de mat et d'irisés mais il n'y a que 1,2,3,4,5 6 irisés sur les 28 donc ça c'est génial parce qu'il y a énormément de possibilités d'entrée je vois qu'il manquerait peut-être un lumineux hyper clair pour le coin interne et si vous voulez juste rajouter un petit peu au centre de la paupière une couleur une couleur 1,2,3 lumineuse mais sinon moi je préfère quand il y a plus de mat que de pailleter c'est pas nouveau voilà j'ai déjà l'idée du make-up qu'on fera vendredi dans le crash test et enfin il m'avait demandé de choisir 4 produits sur le blog Beauty mais j'ai demandé si à la place je pouvais avoir la nouvelle palette de l'œil parce qu'elle me faisait vraiment 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 de l'œil donc c'est la Wilderness voilà toujours super bien embranées les palettes de l'œil franchement ils ont un soin à toutes épreuves chez eux et oh elle est belle vous avez des petits strass et tout voilà alors la quantité c'est pas noté c'est que c'est noté si là 20 fois 1 gramme 4 donc c'est pareil que la que la Book of Magic il me semble je vais regarder si c'est le même format et voilà les teintes quoi j'adore 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 évidemment vous vous doutez que je suis plus attirée par les deux rangées ici que les deux là mais voilà donc ce qu'on fera dans la vidéo qui sera lundi pour vous peut-être pas ce lundi si peut-être le lundi d'après je sais plus après la vidéo crash test ou quand j'aurai réussi à faire les make-up puisque je vais en faire 4 on va faire un make-up par une rangée voilà il y a 5 phares donc c'est largement possible et après bon si vous voulez vous amuser à accorder mais au moins vous verrez parce que c'est vraiment des color story qui en rangée comme ça qui vont super bien ensemble je trouve donc il y a moyen de faire des très 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 jolies choses avec une rangée à chaque fois donc on fera ça le plus vite possible voilà voilà pour mon premier colis père je suis trop contente donc je vais vous montrer aussi maintenant que j'ai reçu mon colis comment je fais mes photos tout simplement puisque tout est prêt donc on va attaquer ça qu'est-ce que vous en dites voilà là je vais déjà faire une photo pour partager le le cadeau père et voilà écoutez je suis vraiment 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 contente allez je prends de l'autre côté pour faire les photos je vais commencer avec la wilderness parce qu'après il faut que je rapproche ça ici pour avoir l'éclairage voilà ce qui fait très sombre ici normalement j'allume la grande lampe mais là j'ai oublié et tant qu'elle s'allume on n'aura pas le temps donc voilà on a le fond ici avec la panthée avec le léopard et sur le côté je mets le le petit marque page et je vais voir avec mon appareil photo ce que ça donne parce que j'aimerais qu'on voit plus le léopard si je la prends comme ça on voit la couture ici donc on voit que c'est un soutif donc je vais la redécaler par là on va essayer comme ça là on voit plus la couture mais on voit pas le marque pas si je le mets comme ça on voit le rose ici ça va pas vous voyez c'est vraiment un jeu en fait ouais là ça me paraît pas trop mal je crois que j'aurais préféré qu'on voit l'autre voilà donc là je la soulève un peu pour prendre je prends plusieurs dans plusieurs sens et après avec le avec mon programme de retouches je les retoucherai voyez je les retoucherai au fur et à mesure voilà donc ça c'est bon pour la wilderness donc je peux ranger tout ça d'ailleurs je mettrai sûrement mon corset pour faire voilà et donc on rapproche celui-ci donc j'ai sorti une rose comme ça pour la palette sans peu de petit que j'ai posé je ne sais plus près là alors il faut toujours faire attention essayer de garder les palettes entre ouvertes voyez mais pas comme ça sinon on nous voit qu'on est en train de prendre la photo mais sans abîmer les phares mais ça c'est pas toujours facile parce que ça arrive souvent donc là ça ne tiendra pas donc je vais la laisser ouverte pour l'instant je vais glisser celui-là pareil en dessous je vais juste laisser dépasser le coin avec le petit oiseau et je ne sais même pas si celle-ci elle fonctionne encore alors je ne sais plus où j'ai foutu le transfo par contre ça c'est la merde oui je l'ai peut-être mis quelque part ici merde je ne sais plus où j'ai foutu le transfo pour bon bah écoutez je ne vais pas mettre celle-là parce que je ne sais plus où j'ai mis le transfo donc je ne sais pas la brancher voyons voir ce que ça donne donc là je tiens la palette comme ça et je fais deux trois photos que j'améliorerai après que je repositionnerai après s'il faut je vais essayer en enlevant ça comme ça dans l'autre sens on verra mieux la fleur et voilà donc je vous montre voilà et après je vais aller m'amuser à faire les retouches et remettre la taille à la bonne taille pour voir si c'est joli ou pas voilà donc je vais en prendre une aussi tant qu'on y est comme ça je vous montre l'intégralité comme ça je rangerai après avec les projets sourcils butilé donc là du coup je prends mon coussin la c'est pas une marque en koala voilà puisque c'est pour faire les sourcils le fluffy donc on va mettre du fluffy donc je vais mettre les spoolies je mets les packaging là je vais l'ouvrir je mets quand même le couvercle qu'on voit le spoolie dedans et en déco je sais pas trop je sais pas si je vais mettre quelque chose d'ailleurs je suis peut-être pas obligé de mettre quelque chose non plus pour la voie d'ornaise j'aurais pu mettre ça aussi vous voyez bon enfin bref je vais juste mettre la guirlande lumineuse ici donc je l'allume et je la fais passer comme ça pour faire ma photo simplement appareil photo donc là il faut que je fasse gaffe parce qu'on me voit vous voyez là dedans donc je vais essayer de le mettre droit comme ça on voit le plafond et voilà c'est pas plus compliqué que ça et moi c'est un truc qui m'éclate j'adore faire ça donc voilà quand j'ai des nouveaux produits comme ça j'en profite toujours pour faire mes petites photos et voilà bon sur ce je vais vous laisser là je vais aller uploader ma vidéo que vous avez eu jeudi de ce make-up et et voilà je sais pas si je vais pas déjà me démaquiller et retourner à make-up ou le crash test je sais pas je crois on va aller parce que vendredi je peux pas tourner vu que je serai à l'hôpital toute la journée donc on va voir allez du coup on switch de jour alors je vais déjà cadrer pour le make-up après comme ça je suis sûre que je dois rien toucher voilà il est 11h02 et je vais me coiffer avec vous pour tourner un make-up avec la wilderness voilà aujourd'hui je pense que je vais en enchaîner deux j'ai rien spécial à faire j'ai eu une bonne nouvelle ce matin j'ai téléphoné à l'hôpital pour savoir comment ça se passait pour l'hôpital de jour et en fait c'est une gastroscopie de contrôle donc je serai juste sous sédation donc non si tu passes par là oui c'est c'est une anesthésie mais moins moins poussée qu'une grosse anesthésie quoi voilà ça sera juste la sédation donc donc là j'ai dit je vais me coiffer avec vous voilà sinon hier soir j'ai refait mes oncles encore je suis pas c'est joli mais je suis pas satisfaite du tout du rendu à cause du vernis vert en fait je vais le jeter donc c'est celui-ci j'ai encore voulu l'essayer encore une fois mais je peux même pas le revendre parce que le flacon est dégueulasse c'est le prochain color gel néon néon lime de ongle 24 donc celui-là il va aller à la poubelle parce que c'est vraiment un gel là j'ai essayé de l'appliquer avec un pinceau gel justement pour les ongles et ça a fait des tâches il est pas opaque voilà et avec le pinceau qui est dans le flacon il est pas il se met pas super bien non plus donc voilà donc du coup demain je saurais vous reprendre un peu après mon examen puisque je suis en train de me foutre du spray sur les lunettes puisque je ne dois pas rester à l'hôpital je peux ressortir après l'examen donc on clôturera le vlog demain je pensais plutôt avoir le clôturer aujourd'hui mais du coup j'ai eu une bonne nouvelle avec ça donc là je me prépare je me coiffe et puis et puis je vais tourner ça je pense que je vais faire ça toute la journée tourner des vidéos j'ai envie de filmer à mort en ce moment j'ai envie de me maquiller aussi tout le temps je prends le temps pour faire mon teint parce que parce que j'aime vraiment ça donc voilà ça me détend à mort de me maquiller et tout ça j'ai toujours pas descendu mon miroir un monsieur pour qu'il me le resserre un coup donc il tourne encore tout seul donc il garde pas la bonne instance voilà pour ça ça fait trop beau je sais vous aimez beaucoup quand je fais ça je vais faire mes deux petites caouettes habituelles et je vais mettre mes mèches vertes vu qu'aujourd'hui c'est un make-up dans les tons verts j'ai des cheveux partout ça y est comme à chaque fois que je me coiffe j'avais autre chose à vous dire mais je sais plus quoi il faut que je vous montre l'arbre à chichou ça a beaucoup fait rire Manon quand je dis ça que c'était pas pour les suspendre ils vont dessus ça y est ils ont enfin trouvé le principe on a réussi à trouver pour les faire grimper et hier c'était le bordel général ils couraient partout ils grimpaient partout voilà ils se sont bien amusés hier donc tant mieux j'aime bien les voir s'amuser par contre j'ai essayé de faire mes ongles avec eux tant qu'ils étaient dans l'enclos c'est un peu compliqué quand même parce que Grougou arrêtez pas de venir près de moi donc j'avais des poils qui se collaient sur mes ongles parce que le vernis a une couche de dispersion après ils essayaient de manger le câble de la lampe UV donc très bien très bien c'était très facile de faire les ongles avec les chiens à proximité chose à ne plus faire voilà notamment moi-même je ne le ferai plus quand je leur donne pas assez d'attention ils aiment pas donc du coup surtout Grougou ils me collaient ils me grimpaient dessus ils grimpaient sur la table et puis d'aller visiter chipoter à toutes mes affaires bon je l'ai fait un peu fine mais comme je dois remettre l'extension il faut que j'ai assez de cheveux pour là camoufler le clip donc voilà mes ongles ne vont pas rester longtemps je ne pense pas les refaire ce soir puisque demain je vais me lever assez tôt puisque j'ai la gastroscopie enfin c'est tôt j'ai rendez-vous à 10h30 et ils m'ont juste dit d'être là un quart d'heure à l'avance donc ça va je dois être à jeun donc je vais essayer de ne pas me lever trop tôt justement si je me lève comme en ce moment vers 9h ça va 9h, 9h30 le temps de m'habiller et tout ça ça le fera et il faut que je leur demande s'ils veulent bien m'enlever les fils ça c'est autre chose l'infirmière à l'hôpital quand j'y suis allée elle m'a dit de demander pendant cet examen là mais on va voir s'ils vont le faire bon là j'ai une bosse merde tant pis ok c'est à peu près symétrique oui alors je vais mettre mes petits clips comme ça vous voyez comment je l'ai même c'est pas bien compliqué donc d'abord vous l'ouvrez tout simplement je prends une mêle de cheveux que je remonte et je clips tout simplement en dessous de la mèche c'est très beau et question longueur ça donne quoi par rapport à mes cheveux oh ça va ils sont un tout petit peu plus longs je vais montrer voilà mes cheveux s'arrêtent attendez attendez je mets l'autre et je vous montre ça sera plus facile avec l'épaule dénudée oh mais ce miroir qui tient pas franchement j'adore ces trucs là j'ai prévu d'en commander plein d'autres teintes que j'ai pas encore alors question longueur vous voyez mes cheveux s'arrêtent ici et les extensions crôlées s'arrêtent à peu près la même longueur ça va après c'est pas le même ondulation mais je me prends avec bon ici j'ai un peu ma nuit et rubique attendez faut que je le remette là j'adore j'adore mais voyez si j'en achète deux autres je pourrais mettre deux mèches en fait dites moi ce que vous en pensez si ça ferait mieux avec deux mèches colorées ou juste une comme ça ça va j'espère mes cheveux j'adore bon bah écoutez moi je vais tourner le make-up et voilà je pense que c'est tout pour aujourd'hui je vous prendrai tantôt en bas pareil quand monsieur sera réveillé ah j'ai pas monté mon café je vais redescendre chercher mon café pour vous montrer l'arbre à chichou quand même les améliorations que j'ai fait et voilà voilà donc à tout à l'heure alors il est 13h là je vais vous montrer vite fait voilà maintenant qu'on a terminé l'arbre à chachilla je sais pas trop comment appeler ça mur d'escalade spécial chachilla voilà donc on a mis les petits plateaux action avec des barres en bois enfin des planches en bois qu'on a récupéré à droite à gauche alors en tout vous n'allez pas bien voir mais on a fait un peu du rafistolage avec une valise de couteau un super or et tout ça pour qu'ils aient accès mais voilà ils s'éclatent ils savent grimper par ici voilà au moins ils commencent à aller dessus et ça leur plaît bien et je suis plutôt satisfaite du résultat donc là vous voyez on fait une belle équipe avec monsieur entre mon cerveau et ses mains on arrive toujours à faire quelque chose avec uniquement de la récup on n'a rien acheté pour faire ça et puis peut-être qu'au fur et à mesure si on récupère un peu du bois à droite à gauche on le fera monter plus haut pour qu'ils puissent s'éclater plus haut quand ils auront bien l'habitude là ils vont que pour l'instant ils ne montent pas encore ici sur les plateaux donc on verra ça après je vous essaierai peut-être ce soir de vous montrer quand ils vont dessus bien que ça va être compliqué puisque s'ils sont que en dessous vous verrez rien donc on verra alors il est 13h53 il est très tard alors par où commencer ce matin j'ai eu mon examen ma gastroscopie de contrôle et alors la prothèse est partie toute seule alléluia mais c'était la seule bonne nouvelle en fait suivant la gastroscopie il a remarqué que j'avais un énorme ulcère il m'a dit de ne pas trop m'inquiéter pour l'instant mais qu'il voulait absolument surveiller donc là j'ai eu droit à la biopsie et dans deux mois je dois repasser une gastroscopie pour être sûre que ce ne soit pas aggravé que ce ne soit pas un cancer voilà les bonnes nouvelles du jour n'est-ce pas donc je ne vais pas trop m'alarmer parce que si c'est un ulcère c'est normal que ça soit un peu brûlé donc on verra bien dans deux mois par contre il n'a pas voulu m'anesthésier pour la gastroscopie donc c'est une horreur franchement les gastroscopies c'est une angoisse pour moi et il n'a pas voulu m'anesthésier en fait enfin me sédater il m'a dit si vous insistez moi je vous le fais je ne suis pas là pour me battre avec les patients mais sachez que si je le fais vous devez rester là une heure avant de pouvoir rentrer chez vous donc voilà là il m'avait déjà perdu il avait déjà gagné je ne voulais plus la sédation mais c'est vraiment vraiment hyper désagréable c'est la première que je fais sans être anesthésiée justement ou sédatée donc c'était compliqué bref enfin voilà pour les bonnes nouvelles du jour c'est compliqué en ce moment j'en ai marre de ma vie voilà voilà là je viens de finir la vidéo que vous avez eu hier ou en bonus à 4h avant le live j'espère que je serai là pour le live parce que comme je vous ai dit dans la vidéo on est invité à manger à midi chez ma belle soeur j'espère que ça ne va pas traîner en longueur donc de toute façon je n'ai pas vu je ne sais rien j'ai fait un live ça fait longtemps que je n'en ai pas fait puisque j'ai dû les annuler à chaque fois à cause des problèmes de santé là je n'ai pas envie de l'annuler parce qu'on a traîné au repas de midi c'est pas comme si elle nous avait invité le soir à ce moment là je l'aurais annulé mais là c'est un repas de midi hier j'ai lavé tous mes pinceaux parce que j'en ai plus beaucoup là en stock donc là j'ai lavé mes pinceaux quels coups de coeur sur cette palette je vous jure je l'adore je l'adore déjà je vais l'intégrer à ma rotation elle est somptueuse donc vous avez le lien de la vidéo en barre d'info sinon je crois que je n'avais rien d'autre de spécial à vous dire là je vais faire le montage de tout ça et après je vais manger un bout parce que les deux heures du coup je n'ai pas mangé mais comme je devais être à jeun et que mon rendez-vous était à 10h30 le temps que je revienne il était presque midi après j'ai enchaîné les vidéos enfin enchaîné le make-up de cette vidéo et maintenant je me vlog donc maintenant je vais aller manger un petit bout quand même me refaire un café parce que j'en ai bu qu'un le big matin et là vous vous doutez bien que mamie n'a pas sa dose de caféine donc si je ne veux pas me la prendre en intraveineuse il faut que je me refasse un café d'urgence et voilà donc demain on va manger chez ma belle soeur dimanche on n'a rien de prévu je pense que je tournerai moi le crash test Beauty Bay et Sample Beauty la semaine prochaine on va chercher mes nouveaux meubles j'ai trop hâte et voilà sinon samedi prochain on va manger pour l'anniversaire de Manon on va chez elle avec Emy et du coup on va se retrouver de nouveau toutes les trois il faut que j'emballe son cadeau d'ailleurs et je vous vloggerai de toute façon samedi prochain le vlog sera un peu plus long puisque du coup j'intégrerai le samedi et voilà bah écoutez je crois que j'ai rien d'autre à vous dire je suis fatiguée j'attrape mal la tête il faut vraiment que j'aille manger là est-ce que je fais une sieste entre temps ou pas je ne sais pas là je vais déjà aller manger et me boire un café le reste on verra au fil de la journée parce qu'il faut que je fasse le montage de la vidéo puisque je vous la poste samedi à 4h et que si on va manger chez ma belle-sœur bah j'aurai pas le temps de la monter demain mais bon après j'ai toute la soirée pour le faire donc au pire je ferai ça de la soirée et voilà je réfléchis mais je crois que j'avais rien d'autre à vous dire ah oui j'ai testé je vous le dis parce que je vois mon huile démaquillante Nivea j'ai testé le baume démaquillant Sephora que Amy m'avait mis dans le swap donc je vous remets le swap en info aussi si vous voulez aller voir et il a un effet enfin il a une odeur mentholée un effet mentholé et en fait il me brûle les paupières donc là comme Manon le voulait je lui ai demandé si elle voulait le récupérer pour le tester elle aussi donc je lui amènerai samedi prochain mais voilà du coup je vais repasser à mon huile Nivea et je vais arrêter d'essayer de tester plein de choses pour me démaquiller alors que l'huile me convient tellement bien bien que Beauty Bay est sorti aussi un beurre démaquillant voilà voilà et et bah c'est tout bref allez sur ce n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si ce vlog vous a plu comme d'habitude à me dire en commentaire répondre aux questions que je vous ai posées tout au long du vlog je sais plus c'est quoi mais voilà n'oubliez pas de répondre à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve soit demain avec une vidéo bonus ou alors mercredi ah je ne vous ai pas donné le planning attendez je reste là encore planning de la semaine prochaine donc je ne vois rien parce que je ne fais pas mes lunettes je vais encore dire que mes carreaux sont dégueulasses effectivement alors la semaine prochaine mercredi il y a le Disney Challenge qui n'est pas vraiment un Disney c'est le challenge entre copines thème licorne slash festival vendredi vous aurez le crash test sample beauty et beauty bay et puis le vlog dimanche et si je fais une palette à make-up ça sera en bonus lundi ou un autre jour suivant suivant quand j'ai envie de de filmer voilà tout simplement allez sur ce je vous dis bisous bisous abonnez-vous